Chalom, chalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus sur notre chaîne Divine Faith TV, la chaîne de la foi divine. Alors nous sommes comme ça à notre émission Parlons Foi. Et aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est ceci, le temps de Dieu reste le meilleur. Alléluia, le temps de Dieu reste le meilleur. Alors tu vas prendre avec moi le livre de Jean au chapitre 2, alléluia. Chapitre 2 à partir du verset 1. C'est un passage, c'est une histoire que nous connaissons très bien. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Trois jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qui est-il en toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Verset 6. Or, il y avait là six vases de pierre destinées aux purifications des juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordinateur du repas. Ils en apportaient. Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appelait l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on sait enivrer. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que fit Jésus. Il manifestant sa gloire et ses disciples cru en lui. Nous avons dit ceci, que le thème était, le temps de Dieu reste le meilleur. Quelle que soit la situation, le temps de Dieu reste le meilleur. Alléluia. La Bible nous parle de cette histoire des noces de Cana. Quand je lis cette histoire, la première question que je me pose, est-ce que l'organisateur ne connaissait pas le nombre de ses invités? pour qu'à un moment donné de la fête, le vin puisse manquer. En général, quand on organise et que l'organisation est parfaite, on connaît le nombre des invités que nous avons, de manière à ce que personne ne manque de quelque chose. Mais dans cette histoire, dans cette fête-là, dans ces noces-là, il s'est avéré que le vin a manqué. Alléluia. Et lorsque le vin manque, la Bible déclare que la mère de Jésus va voir Jésus pour lui dire qu'ils n'ont plus de vin. Alléluia. Je vais ouvrir une petite parenthèse sur le comportement de la mère de Jésus. Alléluia. La Bible dit qu'elle dit à Jésus qu'ils n'ont plus de vin. Vous savez, pendant que nous sommes dans notre patience et notre persévérance pour attendre le temps de Dieu, il y a toujours ces personnes-là qui viendront nous rappeler que nous sommes en retard. Pendant que nous sommes en train d'entendre la manifestation de la gloire de Dieu dans la sanctification, il y a toujours ces personnes-là qui viendront nous dire que notre âge avance. Il y a toujours ces personnes-là qui viendront nous rappeler que nous ne sommes pas mariés. Il y a toujours ces personnes-là qui viendront nous rappeler que nous n'avons pas d'enfants. Et la position de Marie était celle-ci. En disant à Jésus, il n'y a pas un vin. Alléluia. Elle partait rappeler le manque qu'il y avait. Elle partait rappeler le souci qu'il y avait à ces noces-là. Alléluia. Mais bien-aimé, le thème dit, le temps de Dieu reste le meilleur. Quelles que soient les personnes qui viendront te dire que tu es en retard. Quelles que soient les personnes qui viendront te dire qu'il te manque quelque chose. Des personnes qui viendront te mettre ton échec en face de toi. Rappelle-toi que le temps de Dieu reste le meilleur. Et la Bible dit que Jésus va répondre comme ceci. Femme. Jésus ne l'appelle même pas mère. Femme, qui as-tu entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore arrivée. Des gens voudront que toi, tu cours en vente l'heure de Jésus. Et lorsque tu décideras de courir en vente l'heure de Jésus, laisse-moi te dire que tu marcheras dans le faux. Quand tu vas commencer à écouter les gens qui te diront que tu es en retard dans ton ministère, alors tu vas commencer à marcher dans le faux. Quand tu vas commencer à écouter les gens qui te diront que ton âge a avancé et tu n'es pas marié, alors tu vas te mettre un mariage dessus qui ne sera pas à la volonté de Dieu. La Bible déclare que Jésus a répondu, mon heure n'est point arrivée. Au verset 5, il a dit ceci. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Verset 6. Or, il y avait là six vases de pied destinés aux purifications des juifs. Alléluia. Or, bien amé, vous savez quand j'ai lu ce passage et j'ai vu le or, je me suis rendu compte que ces vases-là, personne ne s'intéressait à ces vases-là. Personne ne s'occupait de ces vases-là, parce que ces vases-là étaient simplement destinés à recevoir la saleté des autres. Lorsque les gens devaient rentrer dans les salles d'honneur, ils devaient passer par ces vases-là pour laver les mains, pour se purifier. Ces vases-là n'avaient pas de position honorable. Ces vases-là ne représentaient rien pour les gens. C'est pourquoi lorsqu'on va commencer à mentionner l'histoire de ces vases, on se rend compte que les gens disent « Oh ! Oh ! » pour expliquer ceci en d'autres mots. Ah bon ? Il y avait ces vases ici. Ah bon ? Il y avait cette dame ici. Ah bon ? Il y avait cette fille ici. Ah bon ? Cet homme avait ses qualités. Personne ne se rendait compte qu'il y avait ces vases-là. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus dit à ses disciples « Remplissez d'eau. Prenez ces vases-là et remplissez l'eau dans ces vases-là. Le temps de Dieu reste le meilleur. Les vases qui n'étaient pas considérés, les vases qui passaient inaperçus, les gens s'en servaient seulement pour laver les mains et partis dans les endroits honorifiques. Puis une fois dans l'histoire de ces vases, Jésus va les repérer. Puis une histoire dans la vie de ces six vases, Jésus va les repérer et demander à ses disciples de remplir d'eau. Quand je lis, il se passe à la question que je me suis posée à celle-ci. Pourquoi Jésus n'a pas demandé qu'on lui ramène les vases qui étaient déjà à la table d'honneur ? Pourquoi Jésus n'a pas demandé qu'on ramène les vases d'or, les vases en diamant, les vases en porcelaine qui étaient déjà sur la table d'honneur, qui manquaient de vin, afin qu'ils puissent mettre du vin dedans, afin qu'ils puissent opérer le miracle dans les vases qui étaient des vases d'honneur ? Mais Jésus a demandé aux disciples de prendre les vases de pierre, les vases de terre qui n'avaient aucune clartée, qui n'avaient rien de glorieux pour attirer les regards de quelqu'un, qu'on utilisait juste pour se purifier et après aller dans les places honorifiques. Sur les lieux honorables, Jésus demande que ces vases soient remplis. Alléluia ! Et lorsqu'il remplit ces vases d'eau, la Bible demande à ses disciples d'emmener cette eau-là à la table. Apporte cette eau au donateur. Et lorsque les disciples arrivent là-bas et que le donateur goûte ce vin, pour la première fois, il va reconnaître que ce vin-là ne ressemble pas au premier vin. Où est-ce que je vais en venir quand je parle du temps de Dieu qui reste le meilleur ? Ces vases-là ne contenaient pas du vin. Ces vases de terre ne contenaient pas du vin, mais contenaient de l'eau, l'eau de la parole. Mais c'est quelle parole ? La parole de la sanctification. On dit que l'eau que contenaient ces vases servaient à la purification du peuple. Alors, le vase que tu es, c'est tellement tu as eu en toi le message du salut. Si tu es un serviteur, si tu es une servante, si tu es un frère, si tu es une soeur, tu as eu en toi le message du salut qui ne traîne pas de foule. Alléluia ! Le message de la sanctification ne traîne pas de foule, mais c'est le meilleur message du royaume. Pendant des années, ton ministère a tourné en rond parce que tu avais en toi le message de la sanctification. Sans laquelle, nul ne verra finalement le Père. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Père. Et tu contenaient en toi ce message de la sanctification. Pendant que d'autres avaient le vin des citations, pendant que d'autres avaient ce vin-là que j'appelle le message des citations, le message où l'on dit tu seras marié et ça traîne de la foule. Pendant que d'autres avaient le message où l'on dit oh tu vas enfanter, tu vas voyager, je vois le visa dans ta main, je te vois bien élevé, je te vois dans une position, je vois un grand contrat, je vois des millions. Et ce genre de message était le message qui traînait la foule. C'était le message que la foule suivait. C'était le message que la foule appréciait. Mais le vin, les vases des terres qui contenaient l'eau de la sanctification n'étaient pas acceptés. Bien-aimés, toi qui avais ce message de la sanctification, malgré l'embandon, toi qui avais le message de la sanctification, malgré la petitesse dans laquelle tu te trouves, le thème te dit le temps de Dieu reste le meilleur. Pendant que toi tu ne traînais pas de foule, mais que tu faisais l'œuvre du royaume, le Seigneur Jésus te voyait. Personne n'a vu ces six vases, mais Jésus a vu les vases. Jésus voyait le travail que tu faisais. Nous sommes dans une saison, nous sommes dans un temps où le vin d'incitation, le message d'incitation ne sera plus accepté. La preuve en oeuvre est que l'ordinateur a dit d'où est sorti ce vin-là, ne sachant pas que c'était l'eau qui servait à la purification. C'était l'eau même qu'il a utilisée lui-même pour se laver les mains qui est devenue impressionnante à son palais. L'eau qu'il a utilisée pour lui-même se sanctifier, pour se purifier en fin de rentrer dans ce lieu d'honneur est devenue un bon vin à son palais. Nous sommes dans une saison où le vin d'incitation sera remplacé par Christ lui-même. Alléluia. Peu importe les difficultés que tu as eues dans ton ministère, alors je veux parler à un serviteur, je veux parler à une servante qui est restée dans la droiture des Écritures, qui est restée dans la vérité, dans la parole. Et si ça t'a coûté des abandons, je connais des serviteurs à qui il a été dit que nous sommes fatigués de rester avec toi parce que de l'autre côté on voit les choses avancer, je t'ai dit que le temps de Dieu reste le meilleur. Personne ne t'a vu six vases, mais Jésus t'a vu. On dit tantôt que six, c'est le chiffre de l'homme. Donc les six vases à côté représentaient la vie d'une personne qu'on ne voyait pas. La vie d'une personne qui ne brillait pas. Mais lorsque le temps de Jésus est arrivé, alléluia, il a sorti ces vases pour les révéler au grand public. Il a sorti ces six vases et a mis un contenu, un contenu extraordinaire, un contenu qu'on apprécie dans ces vases. L'eau de la purification, l'eau sale est devenue un bon vin. Tu es en une saison où le message de la sanctification, le message du royaume pour lequel tes fidèles t'ont abandonné parce que tu as dit marcher dans la sanctification, parce que tu as dit quitter le péché, parce que tu as dit à un frère, non, je veux vivre dans la sanctification. Il t'avait promu le mariage. Puisque tu as parlé de la sanctification, il a décidé d'arrêter les fiançages. parce qu'une soeur t'a dit tout simplement qu'elle veut marcher dans la sanctification. Tu l'as laissé. Mais le temps est arrivé où le Seigneur va la révéler, où le Seigneur est en train de la révéler comme il a révélé les six vases. La Bible dit, l'ordonnateur dit, d'où est sorti ce vin? D'où est sorti ce vin? Je veux dire, une personne ne rentre pas dans la duplicité. Je veux dire, une personne ne rentre pas dans le faux. Je veux dire, une personne ne rentre pas dans le mensonge. Parce que tu vois les autres brillent, mais tu ne sais pas le chemin qu'ils ont pris pour arriver là. Le temps que nous sommes en train de vivre, cette saison que nous sommes en train de passer, c'est la saison où le Seigneur lui-même va souffler sur le vin de folie. Il va souffler sur le message, sur le message des citations. Il emmènera les gens eux-mêmes à détester, à avoir du dégoût pour les messages des citations. Donc, toi qui es resté fidèle au message du salut, continue d'exercer. Continue de travailler. Parce que le Seigneur arrive pour te révéler. Jésus est en train d'arriver. Alors, le seul message qui aura du goût en ce moment, c'est le message du royaume de Jésus. Ce n'est plus le message où on sera acclamé nous-mêmes. Ce n'est plus le message où on sera vu nous-mêmes. Ce n'est plus le message où on se sera mis nous-mêmes devant. Mais ce sera le message qui me présente Jésus. Ce sera le message qui met Christ en avant. Le message de la sanctification. Le message du salut. Le message du royaume. Jésus a pris le soin. Je pense qu'à ces noces-là, c'est même Jésus qui a soufflé sur ce vin pour que ce vin puisse manquer. Parce qu'il était temps qu'il révèle les six vases. Il était temps qu'il révèle le contenu de ces six vases. Le temps était arrivé pour que ce que les gens, ce qui était une vérité, une justice, que les gens refusaient, que le monde refusait à cause de l'incitation à côté, il était temps pour que ces choses soient acceptées et vues. J'aime Esaïe 11. La Bible dit « Du tronc sortira un rameau. » Alléluia. « Et de ses racines sortira un rejeton. » Peut-être que ta vie est semblable à ce tronc-là qui n'a plus de fruits, qui n'a plus de feuilles, qui n'a plus de branches. Tu es un simple tronc qui n'a plus d'éclats aux yeux des gens, qui ne représente plus rien. Tu es devenu un tronc. Autrefois, tu étais un arbre. Si tu es un tronc aujourd'hui, certainement, tu as été coupé. C'est pourquoi tu n'as plus de valeur. Mais le Seigneur est en train de te dire « Comme ces six vases du tronc sortira un rameau. » Le temps de Dieu reste le meilleur. Ces six vases ont été amenés à la table d'honneur. Nous sommes dans la saison où si tu es resté fidèle à l'évangile du royaume, tu seras amené à la table d'honneur. persévère encore. Persévère encore car le temps de Dieu reste le meilleur. Peu importe, les maris, les maths qui viendront te dire ton âge a avancé. Tu dis « Qui a-t-il en toi et moi ? » J'attends la saison de Dieu. Le temps de Dieu reste le meilleur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Accroche-toi. La victoire n'est plus loin. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada